Je suis en 7 ans dans le RTS, je suis en 6 ans dans le monde. Mais je vais juste dire que c'est pourquoi nous suspendons la séance de la séance de la France. Parce que ce que vous savez aujourd'hui, c'est que le projet de loi, c'est que le gouvernement indique l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous suspendons avant de venir à la loi. C'est que vous avez vu que l'article 74, c'est que c'est le règlement d'intérêt. Il faut dire qu'à tout moment, à tout moment, vous pouvez prendre la parole et demander ce qu'il y a des questions que nous discutons. Il faut suspendre les questions préalables. C'est ce que vous avez vu qu'un député Aïssa a beaucoup d'affaires. Et si quelqu'un a l'attention, qu'il a l'ajourné, il y a un débat général qui doit être engagé. Le député de l'opposition, comme aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Ce que vous savez aujourd'hui, c'est que le débat, c'est ce que nous devons parler, c'est qu'il y a une seule question sur la démocratie. Nous l'arrêtons, l'arrêtons. Nous commençons à parler des questions préalables. Le Président de l'Assemblée nationale, qui a maîtrisé le règlement intérieur, il faut dire le Président de l'Intérieur. C'est ce qu'il y a. La majorité doit continuer le débat. Nous allons aller au Président, pour bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le Président de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, le député de l'Assemblée nationale. Si quelqu'un a un député de l'Assemblée nationale, il faut le faire et qu'il a une force de l'horreur. Mais comme moi, c'est un démocrate, qui est un homme sage de monnaie, il faut suspendre ce que vous connaissez dans la séance, pour pouvoir continuer la lignée. Pour nous, sur ce que vous connaissez dans le projet de loi, je ne veux juste expliquer un peu aux Sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « bien, 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 bien. » Maintenant, ce qu'on a voté, c'est qu'on a voté parrainage. Il n'y a pas de baisse dans la Constitution du Sénégal. Depuis 1963, il y a eu un parrainage. Il y a 50 députés, dont 10 députés. Il n'y a pas de députés parrainés. Il n'y a pas de candidats aux élections présidentielles. Pour le Président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de démocrate, ou il n'y a pas d'écarter les candidats, il n'y a pas de députés parrainés. Parce qu'en fait, il y a eu une Assemblée nationale, il y a eu une majorité. Mais le Président de l'Assemblée nationale a fait parrainage citoyen. Si on a voté, il n'y a pas de baisse. Parce que en 1991, il a voté dans la Constitution du Sénégal. En 1992, ils ont voté dans la Côte électorale, et ils ont appliqué dans l'élection en 1993. C'est ce qui a été 10 000 électeurs pour les candidats présidentiels. Mais ce qui a été, c'est une candidature indépendante. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit le parrainage citoyen, mais il n'y a pas de candidats indépendants à candidats partis politiques. Parce que, pourquoi tu es candidat ? Tu devrais avoir un parrainage. Parce que, quand il y a des pays, il y a une démocratie. Par exemple, les États-Unis, ce qu'ils ont dit les primaires, c'est qu'il y a des parrainages. En France, il y a des parrainages des élus. Il n'y a pas. 500 élus, Madame, Giromy Temer, les élus, il n'y a pas de candidats. Donc, si nous avons ce parrainage, nous de Sénégal, le président de la République, c'est pour une démocratie. Pour ce qu'il y a, c'est une candidature sérieuse, il faut avoir un parrainage citoyen.